On a vu dans les mobilisations internationales qu'a Vordicati, une caractéristique commune qui est leur caractère interclassiste. On dit souvent que c'est le peuple qui est en mobilisation, donc mêlant toute une série de couches sociales populaires. C'est-à-dire, effectivement, ce n'est pas l'arrivée de bourgeoisie qui se met en mouvement. En général, c'est qu'il soit vraiment les classes intermédiaires, petits bourgeoisies, intellectuels, commerçants, etc., mêlées à la classe ouvrière. Et je trouve qu'une décision de mélangeons, par exemple, quelque part, incarne bien pour cette confusion à la fois sur le plan des classes sociales et de la question du pouvoir. Quand il dit « L'émergence du peuple comme catégorie sociale protagoniste face à l'oligarchie de la période du capitalisme financierisé dominant, appelle sa forme spécifique d'organisation, cette forme, c'est le mouvement. » C'est-à-dire que c'est une façon de formuler qu'effectivement, les classes sont moins nettes, leur contour sont moins nettes, et que, lui, c'est son projet, ce n'est pas le mot, que ça correspond à une période où le capitalisme, la grande bourgeoisie, réduit les marges de manœuvre, y compris pour les réformistes, et la capacité d'intégration des groupes populaires, et que donc, lui, son projet, c'est de regrouper toutes ces couches populaires dans ce qu'il appelle le peuple. Tout ça pour dire que, je pense qu'effectivement, il y a aussi une réalité là-dedans, c'est que c'est une caractéristique de la période. Comme tu disais tout à l'heure, on est sortis du XXe siècle, où les classes sociales ont été structurées d'une façon assez particulière, et où l'offensive néolibérale, la chute de l'URSS, c'est que c'est parti, ça se débite, et, d'un autre côté, l'intégration croissante des organisations du mouvement lié de la gauche au capitalisme, à l'appareil de l'État, ont bouleversé la représentation subjective du prolétariat. C'est-à-dire que tout ce qui était les organisations qui structuraient les débats politiques, qui structuraient la classe, y compris, dans les villes, dans les communes, avec le communisme municipal, etc., tout ça, les organisations syndicales, tout ça a volé en éclats, alors que je disais, pour le meilleur et pour le pire, parce que, d'abord, on ne regrette pas cette situation, mais on pensait de constater que c'était une période de structuration du mouvement lié un peu spécifique. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une situation qui ressemble par bien des égards à ce qui se passait au XIXe siècle. On prend souvent l'exemple de la commune de Paris, où le prolétariat est constitué très simplement, et on retrait en même de façon assez minoritaire, de ce que nous, on appelle le prolétariat aujourd'hui, de la classe militaire, des vies, des fabriques, etc., mais avec les artisans, les connaissants, et tout le peuple d'en bas, et avec des limitations subjectives limitées. Il faut se rappeler que vers la fin du XIXe siècle, et donc dans le XXe siècle, le mouvement est excret de ce peuple, et notamment par des revocations salariales sur la jeune éliteur, et sa capacité à se structurer dans des organisations de masse, qui compris ce sont, donc, derrière l'appareil d'État, au travail des mondes dans le XIXe siècle, et le mélange qu'on voyait à l'époque, quelque part, on le revoit aujourd'hui dans les mobilisations qu'on connaît. Quand on prend l'exemple de la mobilisation sur la voie de travail, de nuit debout, des gilets jaunes, et même par certains égards, la mobilisation actuelle, on voit une mobilisation qui s'inscrit plus sur une base territoriale, qui s'inscrit, comme on avait en la routine il y a une vingtaine d'années avec les piquetéros, les blocages de l'huile de circulation, des canons, ou aussi tout, quelque part, la façon dont nous, y compris on a idéalisé les mobilisations dans les secteurs des transports, et l'impact que ça pouvait avoir sur le capitalisme, on voit quelque chose de commun en cette situation, où, en gros, c'est qu'à-t-il, la forme de la grève a reculé, plein y compris de raisons objectives, quoi, sur la difficulté quand on est dans le privé à faire grève sans se faire demander, sur la difficulté à prouver que la grève c'est efficace, on a un recul de cette forme de mobilisation, et un déportement vers des formes de mobilisation plus complexes, plus variantes, et qui sont une marque aussi de cette carrière. Alors, cependant, tous ces reculs sur le plan subjectif n'effacent pas les oppositions objectives en termes de classe sociale. On pourrait même dire que la période est en train de les renforcer, c'est-à-dire que, quand on voit y compris comment la CFDT essaie de faire le summum de la collaboration de classe, se fait dégommer sur l'inscord de l'âge privé, ou quand on voit que toute une série de couches à faire des guerres, des couches supérieures de salariats, qui sont intégrées à l'organisation de la production, les cadres, etc., se retrouvent basculées dans l'opposition au gouvernement ou à certaines politiques bourgeois, on peut voir qu'il y a une tendancement, qu'il y a la situation économique, de renforcer les oppositions de classe. Et, je redonne un changement que, sans doute, ici, beaucoup ont en tête, mais qui, je pense, est important, qui est de, aussi, faire face au discours qu'on a eu pendant des années sur l'absurde de disparition de la classe sommière, c'est de rappeler que, donc, 90% de l'emploi en France est salarié, qui a 6,8 millions de l'oubliés en France, soit 23% des actifs, mais, pour voir aussi l'éclatement de la classe sommière, je ne vais pas en développer, mais juste pour redonner un chiffre pareil que vous connaissez en route, c'est que 80 à 90% des salariés sur les chaînes de montage dans l'automobile sont en intérieur. Donc, ça donne tout ça une idée à la fois de l'éclatement politique, social et militant de la classe sommière. J'avais mis, à ce moment-là, une citation de l'éclatement qui, je trouvais toujours intéressante, c'est que la division en classe est, certes, en fin de compte, l'assise la plus profonde du groupement politique, mais c'est la vie politique seule qui l'établit. C'est-à-dire l'idée que les conditions objectives, bas, sont sur le plan fondamental, sont la moyenne durée, etc., et par contre, les contours, la façon dont ils se positionnent les classes, la façon dont ils sont capables d'intervenir, comment elles s'associent à des bouchards terminières, etc., c'est la lutte politique, la mobilisation, qui le détermine. Et je pense, c'est un peu long, donc je vais essayer d'aller à ce sujet, mais je pense qu'on est en train de voir, dans les mobilisations actuelles, justement, une reconfiguration des classes sociales. Et les classes sociales, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de figé, je pense qu'on a souvent cette tendance qui est héritée, comme on dit le XXe siècle, puis Stadine, Spetu, à se dire, au gros, les ouvriers, c'est les ouvriers d'usines qui sont dans la production, dans l'exécution, etc. Le reste, c'est des bouchards intermédiaires, et donc après, on ne sait plus trop bien qu'on en est, avec cette théorie qui est faimée, dans certains cas, sur les 49% qui sont offerts, qui s'opposeraient au 1%, même si les 99% étaient un truc homogène. Et je pense qu'il faut comprendre que les classes sociales, ce qui est plus complexe, plus fluant, pour donner juste un exemple, si, ce qui arrive très souvent, depuis la répartition genrée de l'organisation du travail, on va se retrouver avec, dans une famille, un ouvrier, une usine, et une enseignante, il ne viendrait à personne l'idée que ces personnes-là ne font pas partie de la même classe sociale. Et ça peut nous bien, et puis ça peut arriver avec des points d'université, avec quelqu'un qui est clairement, d'une façon très agréable, très symbole, et d'une autre classe sociale. Et je crois que l'école sociale, ce n'est pas quelque chose qui se résume à la position individuelle dans la période de production, c'est un ensemble d'éléments politiques, sociaux, de dynamiques qui se mènent. Et il me semble que dans la mobilisation, quand même, on perçoit des choses, on perçoit qu'on a, effectivement, des couches intermédiaires, des enseignants, universitaires, les personnels de la culture, qui sont, qui jouent en rôle, ça, d'un point de son plan politique, dans cette mobilisation. Mais on voit qu'en même temps, la capacité dans le rapport de force n'est pas extraordinaire. Le gouvernement est capable d'entresser ce type de mobilisation pendant des mois et des mois. Deuxième niveau, on va dire, les salariés qui organisent la circulation des marchandises, et c'est en particulier tous les espoirs qu'on avait eu par rapport en mobilisation à la RADD, à la SNCF, c'est de voir que, c'est des mobilisations, que pareil, un gouvernement aujourd'hui est capable d'encaisser, y compris pendant des mois, ce qui n'était pas le cas dans la période précédente, où les enjeux économiques pour le pouvoir étaient moins importants. Et donc, si ces secteurs-là désorganisent, et j'ai oublié les routiers, désorganisent clairement le pays, ils jouent à moi, le politique est extrêmement important, on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant que ces secteurs-là soient en mobilisation pour gagner. Et le troisième secteur, et c'est sur lequel, aujourd'hui, dans la mobilisation, on connaît un échec dans la bascule de la mobilisation, c'est le secteur de la production de marchandises, qui, aujourd'hui, n'est pas rentré en mobilisation de masse, même si, il y a dans le filtrage dans lequel on a ici ou là des éléments positifs, mais on voit qu'on n'arrive pas à faire que ce secteur-là rentre dans le milieu de la mobilisation de masse. Et donc, quelque part, les difficultés, les limites de la mobilisation sont les difficultés de la période, les difficultés à reprendre au cœur de la classe et de mettre en mouvement. Et juste pour donner en quelques dizaines de secondes des éléments de perspective, on va dire, il me semble que la façon dont on doit avancer s'est combinée de différents niveaux. C'est à la fois l'unité de la classe ou ses différentes idées de conscience, les catégories statutaires, les différents corps de métiers, comme le social, en même temps, avec le travail à l'indépendance de classe et pas reconstruire ou pas refaire l'erreur qui avait été, par l'erreur entre guillemets, parce que c'était un processus social, mais de la fin du 19e et du 20e siècle, quand le mouvement enrayé se reconstitue, il se bureaucratise en même temps, donc on servait l'indépendance de classe par rapport à l'État et au patronat, on reconstruit les organisations du mouvement enrayé et il me semble que ce mouvement aussi il porte en lui un peu cette idée-là, pourquoi il faut se syndiquer, pourquoi il faut se syndiquer et en même temps, on croit que des choses vont changer parce que c'est lié justement à la reconfiguration des classes sociales et notamment la territorialisation des mobilisations qu'on a vu, je disais, avec les Gilets jaunes, avec plus de coups et de confonds, encore de ce mouvement avec les intercours, avec toutes les difficultés, mais on voit que justement les mobilisations elles se structurent beaucoup par ce biais-là et peut-être un peu moins que dans les périodes précédentes de toute façon, du corporatiste et par corps de métier. Donc voilà, quelques éléments et il me semble vraiment terminer que quelque part, ce qui doit nous donner notre espoir, c'est que ce qu'on vous disait sur le développement de la crise économique, le développement de la dynamique du capitalisme aujourd'hui, quelque part, il faut construire des éléments d'homogénéisation des classes sociales et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour reconstruire ces capacités d'organisation et d'administration. de la dynamique et d'administration d'administration d'administration